Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour que ma vie ne soit plus jamais chiante et devienne au contraire intéressante, excitante et même palpitante au quotidien. Avant, tous les matins, j'avais la même routine. Je me levais. Je buvais un verre d'eau. J'allais aux toilettes. Ensuite, je prenais ma douche. Puis, je me brossais les dents. Je buvais un café en écoutant un podcast ou de la musique. Puis, je me mettais au travail. Après avoir passé plusieurs heures à travailler, je déjeunais, généralement à la même heure chaque jour. Je mangeais un plat similaire à ce que je mange habituellement, avant de retourner travailler. À la fin de la journée, quand j'avais fini de travailler, je dînais, à nouveau en mangeant un plat que j'avais l'habitude de cuisiner. Le soir, je regardais la neuvième saison d'une série, mais promis, cette fois, c'est vraiment la meilleure. Le week-end, je voyais les mêmes personnes que d'habitude, en prenant les mêmes chemins que d'habitude, pour me rendre dans les mêmes lieux que d'habitude. On parlait ensuite des mêmes choses que d'habitude, de la même manière que d'habitude, et avec les mêmes avis que d'habitude. Bref, je me faisais excessivement chier. Il m'arrivait de faire des choses qui sortaient un peu plus de l'ordinaire pendant mes vacances, mais ça ne durait jamais très longtemps et l'excitation n'était que de courte durée. Quand j'ai fait ce constat, au début, j'ai eu du mal à me dire qu'il fallait que ça change. Après tout, j'aimais bien mon quotidien et ça me permettait de ne pas avoir trop de craintes, de peurs, puisque je n'avais jamais d'inattendu. Mais après un certain temps, j'ai commencé à ressentir comme un vide. Mon quotidien m'était devenu trop familier et manquait de variété. Je commençais à vraiment me faire chier. Les journées étaient devenues longues et de moins en moins amusantes. J'étais quasiment en pilote automatique tout le temps, et je ne savais pas vraiment comment en sortir. J'avais de moins en moins de moments intéressants et même de voir mes amis commencer à m'ennuyer parce que je n'avais plus rien à raconter de particulier. J'avais de moins en moins de souvenirs marquants et quand on me demandait ce que j'avais fait récemment, je répondais rien de spécial. Bien évidemment, je faisais quand même des choses, mais pas suffisamment intéressantes pour que je les mentionne et qu'on en discute. Après avoir cherché pendant quelques temps comment sortir de cette situation, j'ai trouvé une solution. Enfin, plutôt deux. Et ces deux solutions sont assez complémentaires et peuvent être appliquées par tout le monde, tout le temps. Mais avant de vous parler de ces solutions, je voudrais vous poser quelques questions. Déjà, est-ce que vous pensez que si jamais vous n'aviez que des expériences épiques à longueur de journée, votre vie deviendrait automatiquement moins chiante ? Est-ce que vous pensez que si tous les week-ends vous sautiez en parachute, vous ressentiriez systématiquement la même sensation que lorsque vous avez sauté pour la première fois ? Personnellement, je ne pense pas. Et il existe d'ailleurs une théorie scientifique qui décrit ce phénomène, qui s'appelle le tapis roulant hédonique ou l'adaptation hédonique. Cette théorie décrit que nous aurions tendance à toujours revenir à un certain niveau de bonheur, quelles que soient les expériences que nous vivions, qu'elles soient positives ou négatives. Cela signifie que, par exemple, si nous prenons une courbe sur laquelle nous décrivons notre niveau de bonheur en fonction du temps et que nous y insérons des moments où de bonnes choses nous arrivent et des moments où de mauvaises choses nous arrivent, notre courbe reviendrait systématiquement à son même niveau habituel. Cette théorie a des détracteurs, mais personnellement, d'expérience, je peux constater que si je répète plusieurs fois des expériences extraordinaires, au fur et à mesure, elles seront de moins en moins excitantes et je reviendrai effectivement à chaque fois à ce même niveau de bonheur qui est une constante. Pour rendre sa vie excitante à nouveau et digne d'intérêt, il faut s'y investir et ça passe par le fait d'avoir des actes plus intentionnels. Pour cela, je vais donc maintenant vous parler des deux solutions qui ont très bien fonctionné pour moi. La première a été de réapprendre à m'émerveiller au quotidien. On oublie souvent de considérer ses émotions et son ressenti alors qu'il suffit d'écouter ses cinq sens. L'odorat. L'odeur du soufre lorsqu'on allume une allumette. L'odeur d'une bougie allumée. L'odeur des fleurs. Le goût. En utilisant des épices ou des herbes. Les aliments que l'on consomme en les savourant. La vue. À travers l'art en général. Avec des sculptures. L'architecture des bâtiments. Mais aussi la faune et la fleur qui nous entoure. L'ouïe. À travers la musique qu'on écoute en faisant attention aux différents sons. Le bruit du vent dans les arbres. Le chant des oiseaux. De la pluie dans l'eau. Le toucher. Avec les matériaux. Comme le bois. Les fleurs et la nature. Il faut réapprendre à écouter ses sens et à ressentir les choses qui nous entourent. Et cela passe par être plus attentif à son environnement et à faire attention à ce qui s'y passe. La deuxième solution qui a extrêmement bien fonctionné sur moi ça a été de laisser à nouveau de la place à ma curiosité. Il y a une citation d'Albert Einstein concernant la curiosité qui me touche particulièrement et qui dit la chose suivante. Je n'ai pas de talent particulier je suis seulement passionnément curieux. L'important est de ne pas arrêter de poser des questions. La curiosité a sa propre raison d'exister. J'ai toujours été plutôt curieux depuis l'enfance et donc ça a été un véritable plaisir de pouvoir y accorder plus de temps pour découvrir de nouvelles choses et en approfondir d'autres. Pas la peine de s'imposer des choses qui ne nous plaisent pas je pense qu'il y a déjà suffisamment de choses qui nous font envie que l'on n'a jamais essayé. Donc autant commencer par ça. Ça peut être reprendre une activité que l'on pratiquait étant enfant la musique, le dessin, le théâtre, un sport et pas la peine non plus de s'imposer un rythme effréné. L'important c'est de garder le rythme et de le faire régulièrement. Il vaut mieux le faire une fois par semaine pendant 30 minutes ou 10 minutes par jour plutôt que pas du tout. Ça peut aussi être de suivre des cours en ligne sur un sujet qui nous intéresse. Des recettes de cuisine des cours de code de physique ou de psychologie ou même faire du yoga. Tout existe en ligne aujourd'hui autant en profiter. Encore une fois pas la peine de choisir des choses démesurées pour commencer. Il existe plein de choses pour débutants et l'important c'est vraiment de reprendre le goût de l'apprentissage. Ça peut aussi simplement être de lire un nouveau livre ou une BD si ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Le but est d'apporter de la nouveauté progressivement à son quotidien pour que ça devienne une vraie habitude et presque un réflexe. Moi ça m'a permis de faire plus attention à mon alimentation, de me remettre au sport, de lire tous les jours, de méditer tous les jours, de suivre des cours en ligne et d'apprendre de nouvelles choses. Et ça a donc vraiment changé beaucoup de choses dans mon quotidien. Mais surtout ça a rendu ma vie beaucoup moins chiante et ça m'a apporté beaucoup de nouveautés et permis de découvrir de nouveaux domaines que je ne connaissais pas jusqu'ici. Voilà, maintenant ma vie est devenue beaucoup plus stimulante et beaucoup plus épanouissante. Et je n'ai plus besoin d'y ajouter des choses extraordinaires pour lui donner de l'intérêt. L'un des points forts de la curiosité c'est qu'elle s'auto-alimente. C'est-à-dire que vous allez commencer par vous intéresser à quelque chose et plus vous allez vous y intéresser, plus vous allez vous rendre compte de la complexité qui se cache derrière et de la quantité de choses que vous ne connaissiez pas avant d'y mettre les pieds. C'est donc un chemin sans fin mais qui offre une immensité de possibilités. Par exemple, si vous vous intéressez à la physique, vous découvrirez que non seulement il existe au moins deux manières de l'étudier, l'expérimentation et la théorie, mais aussi qu'il existe un très grand nombre de domaines au sein de ces catégories. Vous pouvez par exemple vous intéresser à l'infiniment grand comme à l'infiniment petit. A très vite, prenez soin de vous, de vos proches, émerveillez-vous et soyez curieux. Ciao !